Dans cette vidéo, nous allons continuer sur l'algèbre, nous allons regarder quelques résolutions de problèmes qui utilisent l'algèbre. Alors, regardons ici un exercice. Ici, ils nous disent Alain et Bianca ont acheté un total de 134 disques. Alain a acheté 4 disques de moins que 38% des disques achetés par Bianca. Combien de disques chacun a-t-il acheté? Alors, la première chose ici, je vais relire la situation et souligner les mots importants. Ils me disent Alain et Bianca, ils sont importants parce que j'ai deux personnages, ont acheté un total. Ils ont acheté un total de 134 disques. Alain a acheté 4 disques de moins que 38% des disques achetés par Bianca. Combien de disques chacun a-t-il acheté? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la méthode cerveau parce que je vois ici que je vais faire de l'algèbre pour y trouver le nombre de disques achetés par Bianca. Et le nombre de disques achetés par Alain. Alors, cerveau, ça veut dire symbole. Et les symboles, c'est quoi en fait? Ce sont les inconnus. Qu'est-ce que je ne connais pas? Ici, ils me disent de trouver le nombre de disques achetés par Alain et par Bianca. Et d'ailleurs, c'est ce que je ne connais pas. Donc là, je peux déjà dire, c'est nombre de disques d'Alain. Et l'autre, c'est nombre de disques de Bianca. Et là, je dis, qui sera X? Est-ce que c'est Bianca ou Alain? Ben, X, c'est toujours celui dont on a le moins d'indices, le moins d'informations. Ici, ils m'ont donné un indice sur Alain. Avec cette phrase-là, donc je vais le mettre en noir, avec cette phrase-là, ils m'ont dit qu'Alain a acheté 4 disques de moins que 38% de disques achetés par Bianca. Donc, j'ai des indices sur Alain, mais je n'en ai pas sur Bianca. Donc, Bianca, ça serait X. Alors maintenant, Bianca, c'est X, Alain, ça serait quoi? Ils me disent, Alain a acheté 4 disques de moins. 4 disques de moins, ça veut dire moins 4. Que 38% des disques achetés par Bianca. Donc, pourquoi si j'ai fait moins 4? Eh bien, tout simplement parce que 4 disques de moins, c'est quelque chose moins 4. Ou bien, quand on dit 4 disques de plus, c'est quelque chose plus 4. Donc, c'est pour cela que ça va être soit moins 4, soit plus 4. Mais quelque chose moins 4, ou quelque chose plus 4. Alors, c'est quoi qu'on va faire moins 4 à quoi? Eh bien, ils me disent ici que le 38% des disques achetés par Bianca. Donc, 38% de disques achetés par Bianca. Bianca, le nombre de disques achetés par Bianca, c'est quoi? C'est X. Donc, ça va être 38% de X moins 4. Si vous ne le voyez pas, moi, je vous suggère toujours, parce que je sais que Bianca, c'est X. Donc, je vais supprimer le nombre de disques achetés par Bianca. Je vais mettre à sa place X. Et je lis la phrase. Ala a acheté 4 disques de moins que 38% de X. Donc, 4 disques de moins, donc moins 4, que 38% de X. Et puis, 2X, c'est quoi? C'est un fois. C'est comme si, par exemple, je dis 38% de 200. Vous savez déjà que quand je vois 38% de 200, 2, c'est un fois. Donc, ça veut dire que c'est un fois ici. Donc, au lieu que je met un 2, je l'enlève et je met un fois. Donc, 38% fois X moins 4. Donc, ça, c'est Alain. Une fois que j'ai trouvé mes symboles, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire équation. Une équation, ça doit toujours être un égal. Il y a toujours un égal dans une équation. Quelque chose égale à quelque chose. Alors, la deuxième phrase, celle-là, ne me donnera rien parce que je l'ai déjà utilisée. La phrase que je n'ai pas encore utilisée, c'est la première. Et là, ils me disent quoi? Alain et Bianca ont acheté un total de 134 disques. Un total, ça veut dire ensemble, ils ont acheté 134. Donc, le total des deux, ça me donne 134. Mais le total, Alain, il a acheté quoi? Il a acheté 38 pour 100. Ça veut dire 38 sur 100. X moins 4. Plus Bianca, il a acheté quoi? X. Parce que Bianca, c'est X. Donc, voilà mon équation. Une fois que j'ai trouvé mon équation, eh bien, je dois faire ma résolution. Et résolution, ça veut dire quoi? Isoler la variable. Donc, je prends maintenant mon équation. Je vais l'écrire ici. 38 sur 100. X moins 4. Plus X est égal à 134. Et là, je vais faire mon chemin de fer. Ça veut dire que je vais faire deux lignes ici. C'est tout simplement pour séparer les deux membres, pour ne pas me tromper, pour isoler la variable. Mais avant d'isoler la variable, vous devez toujours voir, est-ce que vous ne pouvez pas faire de l'algèbre dans l'un des côtés? Ou bien dans les deux côtés. Il faut faire de l'algèbre avant d'isoler la variable. Je vois ici que je peux faire de l'algèbre parce que j'ai un terme en X et un autre terme en X. J'ai ce terme-là et ce terme-là qui se ressemble. Lui, il ne ressemble à personne. Le moins 4. Donc, je les écris ici. 38 sur 100. X plus X égale. Et j'ai moins 4 qui ne ressemble à personne. Ça va rester moins 4. Alors, comment je vais le faire? Je vais le faire à la calculatrice. Achetez-vous une calculatrice qui fait des fractions. Ici, j'ai 38 sur 100 X. Ici, j'ai un X. X, il n'y a aucun nombre à côté. Je mets un 1. Ça fait comme 38 sur 100 plus 1. Donc, je vais faire 38 fractions 100 plus 1. Qui va me donner un entier 19 sur 50. Donc, je fais 50 fractions 69 sur 50. Donc, celle-là, c'est 69 sur 50 X. Et là, c'est moins 4. Donc, ces deux-là, je vais les rassembler maintenant à un seul coup. Donc, je vais l'écrire avec une autre couleur. Ça me donnera 69 sur 50 X moins 4. Maintenant, qui est égal à 134. Donc, ce côté-là, il n'y a pas d'algèbre à faire. C'est pour ça que ça va rester comme ça. Maintenant que j'ai fini l'algèbre, eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois isoler la variable. Mais pour isoler la variable, on a dit toujours, on doit utiliser les opérations inverses. Alors, quel est le contraire de plus? C'est moins. Le contraire de moins, c'est plus. Le contraire de fois, c'est divisé. Et le contraire de divisé, c'est fois. Alors, ici, je vois que j'ai deux termes. Un terme où il y a le X. C'est celui-là. Et j'ai un terme qui n'a pas le X. Et on a dit toujours, il faut se débarrasser du terme qui n'a pas le X. Et comment je vais m'en débarrasser? Eh bien, en faisant isoler la variable que le contraire de moins, c'est plus. Donc, je fais plus 4. Plus 4. Comme ça. Ces deux-là vont partir. Ça me restera maintenant 69 sur 50. X égale. 134 plus 4, c'est 138. Alors, je vais les terminer ici. Donc, je vais faire mon chemin de fer. Je vais continuer mon chemin de fer ici. Alors, je vais tracer mon chemin de fer. Comme ça. Comme ça. Alors, je sais ici, ça c'est égal. Ça c'est 138. Et ici, c'est 69 sur 50. X. Et maintenant, 69 sur 50, je dois m'en débarrasser. Mais il est dans le terme du X. Et puisqu'il est dans le terme du X, qu'il y a entre les deux, il y a un fois. Que le contraire de fois, c'est divisé. Donc, je fais diviser par 69 sur 50. Et je fais diviser par 69 sur 50. Il ne faut pas oublier que ce que je fais dans un membre, je dois le faire dans l'autre. Sinon, la balance va se rendre. Ça veut dire que l'équation va se rendre. Et là, qu'est-ce qui va rester? X. Et maintenant, je prends encore ma calculatrice. Et là, je fais 138 qui divise 69, fraction 50. Ce qui me fait 100. Donc, X ici est égal à 100. Donc, voilà. Donc, je viens de trouver 100. Ça veut dire, Bianca a vendu son disque. Et maintenant, combien a-t-il vendu Alain? Et bien, c'est 38 sur 100. C'est-à-dire 38 pour 100. Donc, 38 sur 100. Fois le X, c'est 100. Moins 4. Qui me donne 34. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alain a vendu 34 disques. Et Bianca a vendu 100. Donc, je vais l'effacer ici. Moi, je l'efface tout simplement pour avoir de l'espace. Mais vous, bien sûr, vous devez laisser votre race. Donc, ici, j'écris la valeur de X que j'ai trouvée. C'est 34. Après, ici, je vais faire vérification. Vérification. Alors, la vérification, c'est tout simplement, je dois m'assurer que je ne me suis pas trompé dans les calculs. Je sais qu'ensemble, ils ont vendu 134. Et bien, je vais faire. Bien, Alain a vendu 34 plus qu'a vendu Bianca à 700. C'est 134. Donc, c'est ce qu'ils m'ont donné. Donc, j'écris ici B, ça veut dire, bon, ça veut dire que je ne me suis pas trompé dans les calculs. Et à la fin, je fais OK, ça veut dire que je donne ma réponse. Et j'écris Alain a vendu 100 disques. Et Bianca. Ah, non, Alain a vendu combien? 34 disques, pardon, je me suis trompé. C'est 34. C'est Bianca qui a vendu 100. Il a vendu 34 disques. Et Bianca. 100 disques. Voilà. Donc, voilà pour cette résolution de problème. Faites les exercices du site et de vos manuels. Et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter. Merci. Merci.